Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le lapin, car l'un d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo, car la personne va avoir un lapin. Vu les dates, normalement, la personne devrait l'avoir cette semaine-là. Désolée, j'ai pas fait la vidéo mercredi, j'ai eu un petit contre-temps. Du coup, là je vais essayer de faire deux aujourd'hui, mais je sais pas si je vais pouvoir faire les deux, j'en fais déjà une. Donc, alors celle-ci c'est sur le lapin. Alors déjà, quand on prend un lapin, il faut savoir qu'il faut avoir du temps à lui consacrer. C'est pas comme les gerbis, qui sont beaucoup plus indépendants. Les lapins, il faut vraiment avoir du temps à leur consacrer. Il faut jouer avec eux, les caresser, il faut pouvoir faire leur griffes quand elles sont trop longues. Enfin voilà, il faut vraiment avoir du temps à leur consacrer. On prend pas un lapin comme ça, en un coup de tête, quoi. Il faut aussi qu'il ait beaucoup de temps de sortie. Moi, la mienne, elle est tout le temps 24h sur 24 libre dans la chambre. Donc pour ça, moi j'ai pas de problème. Mais après, si vous pouvez pas le mettre, faire en sorte qu'il soit libre tout le temps, bah dans ce cas-là, vous faites en sorte qu'il puisse être en dehors de sa cage. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'il soit en dehors de sa cage au moins 6h par jour. Personnellement, pour qu'il soit vraiment bien. Après, essayez de faire en sorte que ce soit au moins 3-4h. Mais personnellement, je pense que le minimum, ça devrait être 6h quand même. Donc voilà. Ensuite, faut savoir aussi que le lapin est très caractériel. Surtout si vous prenez une femelle, parce que c'est les femelles les dominantes chez les lapins. Donc moi, la mienne est très caractérielle, étant donné que je l'ai pas encore stérilisée. Je vais pas tarder à le faire. Je trouvais pas de bon vétérinaire encore pour les lapins. J'avais pas envie de la confier à n'importe qui. Du coup, bah là, normalement, j'aurais trouvé un bien. Donc je vais pas tarder à le faire. Il faut le faire, parce que chez les lapins, l'utérus se détériore au fur et à mesure que le temps passe. Donc il faut le faire. Et après, si vous le faites pas, il risque d'avoir des tumeurs. Enfin, c'est pas... Il vaut mieux le faire, quoi. Donc voilà. En plus, le lapin est un animal grégaire. Donc si vous avez pas énormément, énormément de temps pour être avec lui et tout ça, il vaudrait mieux en prendre deux. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit stérilisé. Et si vous voulez que la cohabitation se passe bien, faites en sorte que ce soit de mâle, soit de femelle. Sachant que les mâles sont plus calmes. Si vous les prenez dans deux endroits différents, il vaut mieux que ce soit de mâle. Ce sera plus facile de faire la cohabitation que si c'était de femelle. Elle risque de se chamailler un peu. Ouais, elle risque de se chamailler un peu. Donc voilà, niveau caractère. Le lapin, après, il est très câlin. Vous voyez, là, je peux la caresser. Enfin, il n'y a pas de soucis, quoi. Ils sont très câlins. Après, ça reste un animal. Donc il faut savoir qu'il y a des jours, il ne voudra pas. Il ne sera pas content. Il ne voudra pas qu'on le caresse. Ce sera comme ça. Il faudra accepter. Donc si vous avez des enfants, il va falloir leur expliquer qu'ils peuvent caresser le lapin. Mais si le lapin ne veut pas, il ne faut pas forcer. Il faut le laisser tranquille. Moi, la mienne, de temps en temps, elle met des petits coups de boxe, des petits coups de pattes pour me dire, en gros, c'est bon, ça y est, je ne veux plus de caresses. Bah, ok, je la laisse dans ce cas-là. Il faut respecter l'animal. Et oui, respecter ses besoins. Voilà. Donc ensuite, le lapin, c'est un herbivore. Normalement, ça, tout le monde le sait. Son alimentation se base majoritairement de foin, comme les gerbis. C'est pareil, question transit et question apport nutritionnel, c'est le foin la base. En plus de ça, le foin va permettre de limer les dents, étant donné que les dents du lapin poussent toute sa vie, en fait. Toute la vie du lapin, les dents poussent. Donc ça va permettre de les limer. Donc il faut absolument qu'ils aient du foin. J'ai déjà fait une vidéo sur le foin que je donne. Je vais mettre le petit i en haut, là, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez. Après, moi, je lui donne des granulés, tout simplement parce que c'est plus facile, enfin, au cas où, si... Enfin, en plus des légumes, je lui donne les granulés, je veux dire. Parce qu'il faut bien lui donner des légumes tous les jours. Enfin, si vous avez pas... Si votre animal n'est pas habitué à manger des légumes, il faut introduire tout doucement, bien entendu, donc des petites quantités. Et ensuite, après, vous pourrez donner vraiment tous les jours et bien varier. Je ferai certainement une vidéo que sur l'alimentation où je montrerai les légumes qu'il faut donner, pas donner, tout ça. Donc, comme ça, vous saurez... Parce que sinon, la vidéo, là, va être trop longue et j'ai pas trop envie de faire une vidéo extrêmement longue. Donc, voilà. Oui, légumes, tout ça. Et je donne, du coup, des granulés, ce que j'étais en train de dire. Je vous mettrai aussi le i. J'avais aussi fait une vidéo sur ça. Donc, les granulés, moi, je lui en donne en plus, tout simplement parce que... Ça peut arriver que, parfois, j'ai pas le temps de lui faire vraiment un bon mélange de légumes, tout ça. Donc, je préfère qu'elle ait l'habitude, quand même, de manger des granulés en plus. Pour pas que, si un jour, je suis en panne de légumes ou quoi que ce soit, qu'elle fasse une mauvaise réaction aux granulés, qu'elle soit pas bien, qu'elle ait mal au ventre, tout ça. Je préfère qu'elle en ait, de temps en temps, comme ça, en complément. Comme ça, au moins, il y a moins de risques. Niveau alimentation, je pense que j'ai tout dit. Alors, l'eau, oui. Alors, moi, je mets pas de biberon. Vous pouvez mettre un biberon, si vous voulez. Moi, je mets une gamelle. Je préfère mettre une gamelle, tout simplement parce que ça me saoule un peu, le biberon. À chaque fois, il faut le décrocher, laver, changer, non, non. Enfin, je trouve que c'est plus rapide de faire ça avec une gamelle qu'avec un biberon. Ça me saoule un peu. Après, l'avantage du biberon, c'est que l'eau reste plus longtemps fraîche. Donc, vous avez moins besoin de la changer. La gamelle, moi, je la change une à deux fois par jour. Donc, en général, c'est de la changer le matin et le soir. Comme ça, au moins, l'eau reste un maximum fraîche parce que, du coup, il peut avoir des débris qui vont dedans, des poils, du foin, enfin, plein de choses comme ça. Du coup, il faut nettoyer plus souvent. C'est ça, l'inconvénient. Après, le truc qui est bien aussi, c'est que dans la nature, ils n'ont pas de biberon. Ils boivent à même le sol. Donc, moi, étant donné que j'aime bien que ça se rapproche le plus de la nature, c'est ce que je fais. Donc, je préfère donner une gamelle. Voilà. Là, vous voyez qu'elle est en train de manger du maïs. Alors, c'est vraiment en tant que friandise. Là, je lui ai mis parce que sinon, elle n'allait jamais être sur la vidéo et faire une vidéo sur un lapin sans lapin. C'est un peu nul. Du coup, je lui ai mis ça pour qu'elle puisse venir et qu'elle puisse être sur la vidéo. Mais ça, c'est bien des friandises. J'ai fait la vidéo sur ce que j'achète. C'est vraiment de temps en temps qu'il faut lui donner. Là, vous voyez qu'elle en mange pas mal. C'est tout simplement parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas donné. Du coup, elle se fait un petit peu son petit kiff, là. Donc, ouais, ça, il faut lui donner à peu près maximum, mais vraiment maximum, une fois par semaine. Vaut mieux faire, si vous voulez lui donner régulièrement, dans ce cas-là, espacer plus entre une semaine et une semaine et demie. Parce que normalement, ils ne sont pas granivores. Donc, ils ne doivent pas manger ça. C'est vraiment juste pour les friandises. Ils adorent ça. Voilà. Là, vous voyez qu'elle a le poil un peu tout pourri, là. Parce qu'elle est en train de faire son poil d'hiver. Donc, c'est pour ça. Et tout à l'heure, j'ai essayé de la brosser. Donc, je l'ai brossée un petit peu. Mais madame, elle est très capricieuse. Donc, elle ne voulait pas que je la brosse trop longtemps. Donc, après, elle s'est barrée. Sinon, après, elle me mettait des coups de pâte sur la brosse et compagnie. Donc, je l'ai laissée tranquille. Attends, je vais te l'ouvrir. Comme ça, tu vas pouvoir aller dedans. Parce que tu aimes bien plonger dedans, toi. Alors, j'en étais où ? Alors, question accessoire. Alors, oui. Question accessoire. Alors, il vous faut... Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une cage de 1 mètre. 1 mètre sur 50, je crois. La cage me sert exclusivement à mettre la litière dedans. Et à ce qu'elle puisse, de temps en temps, aller dormir dedans. Parce qu'en plus de sa cage, à l'extérieur, j'ai un grand habitat. Je vous ferai une vidéo dessus. Où elle va dedans, en fait. C'est un truc normalement pour l'extérieur. Mais que je trouvais sympa. Du coup, je l'ai pris pour l'intérieur. Comme ça, ça lui fait une cachette, en plus. Alors, elle a plein de cachettes un peu partout. Comme vous pouvez le voir. Attendez, j'essaie de faire en sorte qu'elle revienne. Yeah ! Bon, on va changer d'endroit. Voilà. Alors, ouais, moi, j'ai plein de petites cachettes pour elle. Où elle peut aller. Parce qu'ils aiment bien ça. Puis, ils aiment bien aussi les petits endroits obscurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que, normalement, ils creusent des terriers. Donc, c'est bien d'avoir un petit endroit un peu sombre. Où elle peut aller, même la journée. Moi, j'aime bien faire ça pour elle. En plus, elle aime bien. Voilà. Du coup, je parlais de la cage. Ouais, moi, dans la cage, j'ai mis un bac à litière. Je n'ai pas rempli toute la cage de litière. Tout simplement parce que ça me saoulait de devoir tout nettoyer à chaque fois. Au moins, là, dans un bac à litière. Je le fais plus souvent, c'est vrai. Mais au moins, c'est beaucoup plus rapide. En plus, je mets des sacs à litière dedans. Comme ça, je recouvre de litière. Et après, quand j'ai besoin de la changer, j'ai juste à prendre le sac et c'est fini. En 30 secondes, c'est fait. Or que si j'en mettrais partout dans la cage, ça me prendrait une demi-heure et ça me saoule. Donc, personnellement, moi, je fais ça. Après, il vous faut aussi un râtelier pour le foin. Bon, là, vous voyez qu'il y en a un peu partout. Comme je vous ai dit, c'était pour l'attirer. Sinon, ma dame allait se barrer. Donc, voilà. Après, elle ne passe pas beaucoup de temps dans sa cage. Elle est plus à l'extérieur. Mais je lui laisse quand même... Parce que de temps en temps, elle y va. Je lui ai mis aussi une petite maisonnette en bois. Donc, elle est trop petite pour qu'elle rentre à l'intérieur. Mais elle aime bien monter dessus. Voilà. Après, il y a les jouets. Vous pouvez lui acheter plein de jouets. Moi, elle aime bien... Elle aime bien les petits trucs à clochette. Tout ça. Après, moi, je fais attention parce que ma chienne aime bien lui voler. Donc, c'est un peu chiant. Donc, après, elle lui casse. Donc, il faut faire attention. Mais ouais, vous pouvez lui prendre quelques jouets. Après, regardez bien que ce soit des trucs pas toxiques pour les lapins. On ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a de la colle, tout ça. Parce que parfois, j'ai déjà acheté des choses où il y avait tellement de colle dessus que je ne pouvais pas lui donner. Ce n'était pas possible. Il y avait trop de chances qu'elle puisse manger de la colle et ce n'était pas possible. Donc, voilà pour ça. Après... Ah oui, après, je lui achète aussi des tapis de chanvre. Que je lui mets un peu à des endroits où elle va d'habitude. En ce moment-là, vu qu'il fait... Vu qu'il commence à faire un peu plus froid. Comme ça, vu que moi, c'est du carrelage par terre. Au moins, elle a des endroits où c'est moins froid. Ça lui tient plus chaud, quoi. Et puis, en plus, elle aime bien la matière et tout. C'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo. Non, je n'ai pas fait la vidéo. Je ne sais plus si j'ai fait la vidéo ou pas sur le tapis de chanvre. Je ne m'en souviens plus. Je vais regarder si je l'ai faite ou pas. Dans le cas où je l'ai faite, je vous mettrai le petit i en haut. Si je ne l'ai pas faite, je la ferai. Après aussi, question courant d'air, il faut faire attention. Le lapin, il ne faut pas le mettre en dessous d'une fenêtre ou quoi que ce soit. Parce que les lapins tombent très facilement malades. Et un rhume, ça peut vite être fatal. Donc, il faut éviter de les mettre en dessous des fenêtres. Après, si votre lapin est tout le temps en liberté, comme la mienne, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ouvre la fenêtre de la pièce où elle est, je ferme toutes les autres fenêtres de chez moi. Comme ça, au moins, ça ne fait pas d'appel d'air. Ça recycle l'air tout doucement et pas d'un coup, un gros coup de vent. Au moins, il y a moins de risques. Je suis en train de réfléchir à si j'ai tout dit. Ah oui, le meilleur moment, si vous voulez passer du temps avec votre lapin, jouer avec lui, tout ça, ça va être le matin, tôt. Et le soir. En fait, c'est au lever du soleil, au coucher du soleil à peu près, où ils sont assez actifs. Donc, s'il est dans votre chambre, évitez de garder les volets grands ouverts en été. Parce que s'il est actif à partir de 6h du matin, 5h du matin, vous allez peut-être être très fatigué après pour le travail. Parce que parfois, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ça m'arrive, moi, qu'elle est en mode pleine activité et que du coup, elle me réveille. Bon, après, maintenant, j'ai l'habitude, donc ça ne me réveille plus trop. Mais parfois, c'est assez insupportable. Donc, évitez les volets grands ouverts si vous voulez faire la grasse mat. Je pense que j'ai tout dit, là. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai, comme je fais à chaque fois. Voilà. Après, si vous avez des suggestions de vidéos, c'est pareil. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Là, franchement, vu l'heure, je ne pense pas que j'aurai le temps de faire la vidéo sur l'agility des gerbis. Donc, je la ferai peut-être... Je la ferai mercredi. Sinon, si j'ai le temps mardi, je la mettrai mardi. Et mercredi, je ferai une autre. Parce que là, vu que je suis en décalage... Voilà. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Alors, surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Et aussi, je ne sais pas si vous avez lu dans les descriptions des autres vidéos, mais j'ai fait le compte Instagram de la chaîne où je mets tous les jours des photos de Nina, de Ticketac, de Tessa. Je mets des vidéos aussi. J'en mets à peu près trois par jour. Donc, si vous voulez les suivre, n'hésitez pas. Je vais vous mettre une petite image du Insta avec le nom. Voilà. À bientôt.